Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 18 septembre 2024, 15h28, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents et intelligents, et très appréciés, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, merci aussi à ceux qui viennent échanger avec moi quand vous me reconnaissez, ça me fait toujours plaisir, et merci à ceux qui viennent me voir au restaurant aussi, n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air, de partager les vidéos aussi, partagez-les, ne gênez-vous pas, et aussi, naturellement, merci de votre fidélité. Maintenant, on s'en va dans un chemin qui nous mène tout droit vers ce que tout le monde s'attendait, ce à quoi tout le monde s'attendait, un événement majeur qui va perturber l'élection présidentielle américaine et amener un chaos incroyable face à des événements qui vont arriver aussi cataclystiques, et c'est une guerre vraiment ouverte qui va se produire maintenant, on le sait, on s'en va vers ça, c'est inévitable. Vous avez entendu parler hier de l'histoire, j'en ai parlé sur mon autre chaîne, l'histoire des télé-avertisseurs qui ont explosé simultanément au Liban. Israël avait prévenu déjà quelques jours avant qu'elle voulait absolument régler le cas du Hezbollah pour sécuriser sa frontière nord. On le sait qu'il y a le conflit, la guerre avec le Hamas qui se poursuit. Et aujourd'hui, après cet événement qui relève du cinéma, même de la science-fiction, des centaines et des centaines de télé-avertisseurs qui étaient entre les mains de sympathisants et d'opérateurs du Hezbollah, ainsi que même de l'ambassadeur d'Iran au Liban, des centaines et des milliers de blessés, plusieurs gens qui ont laissé leur vie aussi, eh bien aujourd'hui, c'est des radios qui ont explosé. Imagine-toi, c'est complètement, complètement hallucinant. Des radios portatives du Hezbollah explosent à travers le Liban. C'est la deuxième journée d'explosion d'appareils électroniques. Wow! Des talki-walki explosent lors de la dernière attaque. Le Hezbollah se coupe par des explosions. Neuf personnes sont quand même mortes et plus de 300 blessés. Le Mossad israélien a une longue histoire d'attaques sophistiquées. Des radios portatives utilisées par le groupe armé libanais Hezbollah ont explosé mercredi dans le sud du Liban, dans les banlieues de Beyrouth et dans la vallée de la Beka, attisant encore les tensions avec Israël un jour après des explosions similaires causées, mais cette fois-là sur les télé-avertisseurs du groupe Hezbollah. Le ministre, plutôt le ministère libanais de la Santé a déclaré que 14 personnes avaient perdu la vie, ainsi que 450 blessés aujourd'hui. tandis que les explosions d'hier, mardi, on est rendu à 12 morts et plus de 3000 blessés. Hallucinant! C'est complètement... Tu ne pourrais même pas imaginer quelque chose comme ça. Même dans un scénario de film hollywoodien, c'est complètement, complètement malade, comme dirait les jeunes. C'est surréaliste. Je veux dire une chose, il va y avoir toute une... toute une revanche du Hezbollah. On peut s'attendre au pire, au pire. Hier, c'était les télé-avertissants, hein? Et là, c'est les radios. Wow! Complètement, complètement hallucinants. Pendant ce temps-là, il y a eu une attaque qui passe sous silence avec cet événement-là. Peut-être qu'on a utilisé cet événement-là pour passer sous silence aussi. La plus grosse explosion, la plus grosse détonation dans le conflit entre... ou la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et ça vient de se passer un... Est-ce que c'est du nucléaire qui vient d'être attaqué? C'est... C'est un dépôt de munitions indestructible de Poutine, qui apparemment... Apparemment indestructible, qui explose lors d'une frappe de drone, avec un nuage en forme de champignon si énorme qu'il a déclenché un tremblement de terre. Aïe, 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 aïe. On est dans un monde, chers amis. Ouf! Je ne sais pas... On s'en va. Regardez l'image. Wow! Ça, c'est à 235 000 à l'est de Moscou. Ça ressemble vraiment étrangement à une explosion nucléaire. Donc, un vaste, immense dépôt de munitions qui vient d'être attaqué. On voit la multitude d'explosions. C'est complètement, complètement fou. On est rendu... Wow! On est rendu vraiment... Au bord du précipice. Des images dramatiques ont montré l'ampleur des explosions lors d'une des plus grandes frappes de la guerre jusqu'à présent, avec une épaisse fumée noire se déversant dans le ciel de la ville de Tauropet et des villages voisins. On peut voir des photos complètement... Wow! Démantiel. Des dizaines de millions de livres de missiles et de munitions ont pris feu alors que des boules de feu ont exposé à plusieurs reprises. Dans le dépôt, les écoles et les jardins d'enfants de la région ont reçu l'ordre de fermer en raison des explosions en cours et de la fumée toxique remplissant le ciel. Les entrepôts modernes de la région, faisant partie de l'unité militaire russe 716-28, ont été touchés par plusieurs drones kamikazes lors d'une attaque massive. On estime que jusqu'à 30 000 tonnes de munitions étaient stockées. Hi, ça fait mal, ça. Étaient stockées dans les installations de guerre. Lors de la destruction de l'arsenal de stockage complet en 2018, le vice-ministre de la Défense de Poutine, le général Bulgakov, a promis qu'il protégerait les missiles et les munitions des impacts extérieurs et assurerait un entretien approprié. Il s'était vanté que c'était à l'épreuve des explosions et du feu. Je peux dire une chose. Si on croit vraiment que c'est une attaque de drones, je pense qu'on est naïf. On a approuvé cette semaine, puis c'était un débat qui était très litigieux entre les alliés. C'était l'utilisation de missiles de longue portée pour frapper au cœur de Moscou. Bien, ça, c'est certainement un de ces missiles à longue portée. C'est impossible que ce soit un drone qui ait provoqué ça. Je peux dire une chose. Le moment où les Russes vont perdre patience est arrivé et je pense qu'on va assister à une réplique. Une réplique des Russes. Et je peux dire une chose que même dans l'Arctique, c'est en train, tout près de, je pense, l'Alaska, c'est en train de chauffer. Donc, on apprend aussi que les États-Unis envoient des soldats sur une île d'Alaska alors que l'activité militaire russe s'intensifie dans la région. L'armée américaine a déplacé environ 130 soldats ainsi que des lances-roquettes mobiles vers une île désolée de la chaîne des Aléoutiennes dans l'ouest de l'Alaska dans un contexte d'augmentation récente du nombre d'avions et de navires militaires russes s'approchant du territoire américain. Huit avions militaires et quatre navires de guerre russes, dont deux sous-marins, se sont approchés de l'Alaska la semaine dernière, alors que la Russie et la Chine menaient des exercices militaires conjoints. Aucun de ces avions n'a violé l'espace aérien américain. Un porte-parole du Pentagone a déclaré mardi qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer, mais on envoie quand même des soldats dans la région. Ça sent très, très mauvais. Chers amis, préparons-nous. Les cataclysmes s'en viennent. Le mois d'octobre s'en vient avec l'alignement en quadrature de ces planètes Uranus, Jupiter, Neptune. Neptune, je peux te dire une chose, et on n'est pas sortis, vraiment, on n'est pas sortis du bois. Mais des nouvelles de dernière minute comme celle-là, c'est rien pour nous rassurer. Sous-titrage Société Radio-Canada